Et voilà, c'est parti pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, saison 2022-2023. Les deux premiers quarts de finale sont Benfica, Inter et Manchester City, Bayern de Munich, mardi 21h. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à la tête d'affiche, c'est-à-dire Manchester City, Bayern de Munich et je vais te donner mes meilleurs conseils si tu veux tirer profit de ce match. Mais avant de te donner tous mes conseils sur ce match, pour en tirer profit, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je te remercie. Alors, ce que je vais faire ici, c'est te donner trois approches. Mais avant de te donner ces trois approches, ce qu'il est important de savoir, c'est que pour ce match allé de quart de finale, je te conseille vraiment de ne rien faire en pré-match. Je te conseille de trader ce match en live. De toute façon, certainement, tu vas le regarder à la télé, donc tu seras quand même occupé avec ce match. Eh bien, ce sera l'occasion de trader ce match en live très important parce que ça te permet d'avoir plus de contrôle. Les matchs de coupe sont très difficiles à prédire. En plus, un match allé, encore plus difficile de quart de finale, de ligue des champions. Bref, tout ça pour te dire que privilégie le live au pré-match. Alors, si tu trades tes paris en live, tu utilises un betting exchange. Je t'explique tout dans ma formation trading sportif si tu le désires. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Elle est 100% gratuite. J'ai analysé les différents marchés, les différentes cotes et je vois trois angles intéressants, plus ou moins agressifs. Et je vais te dire comment trader ces trois angles en live. Premier angle intéressant sur le marché 1x2. Eh bien là, je vais plutôt te dire de trader le match nul car on est sur un match allé. Match allé, aucune des deux équipes n'est obligée, n'est forcée de gagner. Donc, trader le match nul est une bonne chose, surtout qu'il est coté à 4.20. Donc, c'est une bonne cote pour un match nul. Parce que voilà, ici le marché se dit, c'est Man City, Bayern de Munich, deux équipes qui marquent souvent. Donc, peu de probabilité pour le match nul. On va coter assez haut. Donc, c'est coté à 4.20. Alors, comment trader le match nul ? Attention, on est bien en trading ici, on n'est pas en pari pré-match. Ça veut dire que tu vas jouer sur une période de temps du match. Pour le match nul, ce que je te conseille, si tu veux trader le match nul, c'est de rentrer en pré-match. Juste avant le match, tu rentres. Ce qui va se passer, c'est que tant que c'est match nul et que le temps avance, la cote va diminuer. Tu vas placer un back à 4.20. Et plus tard dans le match, si c'est toujours match nul, tu vas placer un lay sur ce match nul aussi. Ou alors, tu feras un cash out. Tu as un bouton cash out qui va apparaître ici en positif. D'ailleurs, allons sur le cash out, ce sera plus simple pour t'expliquer. Donc, tu feras un cash out plus tard dans le match. Alors, quand je dis plus tard, c'est quand ? Il faut savoir que si tu veux avoir un cash out intéressant, tu devras au moins attendre jusqu'à la mi-temps et même souvent jusqu'à la 60e ou la 70e minute. Si à ce moment-là, c'est match nul, peu importe, le 0-0, le 1, peu importe le match nul, du moment que c'est match nul, je te conseille de faire un cash out. Si ce n'est pas match nul vers la 60e, 70e minute, ce que tu fais alors, c'est que tu laisses le match se dérouler. Et si le match nul tombe plus tard dans le match, tu aurais encore un plus grand profit. Donc, évidemment, ce sera à toi de voir quand est-ce que le profit du cash out te convient. Peut-être qu'à la mi-temps, il te conviendra et tu pourras faire un cash out. Ça, c'est vraiment toi qui le décide à tout moment. Mais je peux te dire que souvent quand on trade, en tout cas le match nul, on ne sort pas avant la mi-temps parce que le profit ne sera pas énorme. Donc, soit tu sors à la mi-temps si c'est match nul, soit tu sortiras à la 60e, 70e selon ce que tu désires comme profit. Évidemment, tu as toujours la chance que plus tu restes d'entrée, plus un goal tombe et donc que ce ne soit plus match nul. Donc, ça, c'est toujours une décision à prendre. Donc, j'espère que tu as compris cette manière de trader le match nul. Si pas, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Le deuxième angle d'attaque, il est plus agressif. Ça veut dire qu'il a moins de chances de passer. C'est de trader, non pas l'over 2,5, mais l'over 3,5. L'over 2,5, la cote est trop faite. L'over 3,5, alors tu vas dire 4 buts ou plus, c'est beaucoup. J'ai été regardé en fait et sur les 5 ligues des champions précédentes, ça veut dire 5 fois 4 quarts de finale, ça veut dire 20 matchs. Sur 20 matchs, il y a eu 8 matchs avec plus de 3,5 buts. Donc, 8 matchs sur 20, ça correspond à une cote de 2,50. Ici, on est coté à 2,76, 2,80 peut-être. Ça veut dire que le marché paye assez bien le over 3,5. Alors, ici aussi, c'est trader, ok ? Ce n'est pas placé en pré-match. Alors, pour trader l'over 3,5, par contre, tu ne rentres pas directement, ok ? Tu vas laisser 10 minutes s'écouler. Ça va te permettre d'observer le match. Et si, évidemment, il ne se passe rien, que ces 10 minutes sont hyper lentes et qu'il n'y a aucune occasion, aucune raison de rentrer. Il ne faut jamais rentrer dans un trade si tu n'es pas certain que c'est intéressant. Par contre, si tu vois que ça commence à faire allure et qu'il y a des occasions de partie d'autre, que tu sens qu'un but peut tomber, alors à la 10e minute, tu pourras rentrer sur l'over 3,5. La cote sera plus élevée, elle sera à 3 et peut-être même un peu plus. Donc, inutile de placer des grandes mises avec des cotes de 3. Mais là, à ce moment-là, tu peux rentrer dans le trade et ensuite, tu feras un cash-out, ok ? Ou une sécurisation, hein ? Eh bien, dès que le premier but tombe, s'il tombe assez rapidement, si pas, tu attendras le second but et ainsi de suite, ok ? Donc là, ça va dépendre du timing des buts. S'il tombe assez rapidement, tu verras que ton cash-out est positif, est vert, et tu pourras faire ton cash-out. Si le timing est assez long, alors le cash-out va rester en rouge parce que la cote ne va pas assez bouger et rien ne t'empêche alors d'attendre le but suivant, ok ? Alors, ne t'inquiète pas, hein, si tu ne vois pas vraiment comment reproduire ici ce que je t'explique, car tout est expliqué de manière précise dans ma formation training sportive, je te rappelle qu'elle est gratuite. Donc, pas de souci, tu iras relire ça à ton aise. Ça, c'était le deuxième angle. Et le troisième angle, le plus simple, hein, en fait, c'est la qualification de qui ? Du Bayern de Munich. Parce que je trouve que pour une équipe comme le Bayern, être cotée à 2,60 pour la qualif, donc la qualif, attention, c'est un marché qui s'applique sur les deux matchs, parce que forcément, pour se qualifier, eh bien, c'est la résultante du match allé et du match retour. Donc, ce marché sera ouvert sur les deux matchs. Alors, comment trader la qualification du Bayern de Munich ? Là, tu places en pré-match directement à 2,60. Et à un moment donné, si le Bayern prend l'avance, que ce soit sur le premier match ou sur le second match, parce que, imagine, alors, imagine ici, sur le match allé, à un moment donné, le Bayern mène au score, la chute, la cote, pardon, la cote de la qualification va chuter, et tu pourras alors faire un cash-out positif. Imaginons maintenant que c'est match nul au match allié, ce n'est pas grave. Si à un moment donné, le Bayern mène au match retour, et surtout que le Bayern mène avec la somme des deux résultats, forcément, la cote du Bayern aura aussi diminué, tu pourras faire un cash-out positif. Donc, ça veut dire quoi ici ? En fait, tu vas trader, tu vas sortir du trade quand le Bayern sera dans une bonne position par rapport à la qualification. Donc, c'est un marché très simple au niveau de son fonctionnement. Donc, voilà, j'espère que tu as compris les trois angles que je te propose ici. Trader le match nul, trader l'over 3,5, trader la qualif du Bayern. Attention, les trades s'exécutent de manière différente. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou à aller regarder ma formation trading sportive. Je te mets le lien dans la description de ce vidéo. Elle est 100% gratuite. Je te souhaite un excellent match de Ligue des champions et un excellent trade si tu trades ce match en live. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.